Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment télécharger et obtenir notre facture chez EDF. Pour débuter, on va télécharger son application. Pour un iPhone, c'est à partir de l'App Store et pour un Android, du Play Store. Dans la barre de recherche, on tape EDF et moi, on la sélectionne et on l'installe. Après son installation, on va l'ouvrir. A son ouverture, si nous n'avons pas encore de compte en ligne, il est possible d'en créer un. Dans ce cas, il faudra renseigner les informations demandées pour la création de notre espace client EDF. Sinon, il nous suffit de nous connecter en saisissant l'adresse email correspondant à notre compte client EDF. En appuyant sur suivant, deux situations peuvent survenir. Soit, on nous demande d'entrer un code de connexion. Les raisons sont expliquées tout en bas. Dans ce cas, on choisit sur quel support on souhaite le recevoir, par SMS ou par email. Et à sa réception, on le saisit et on le confirme. Sinon, on entre le mot de passe correspondant à notre compte en ligne. Après validation, on accepte ou non de laisser notre connexion active sur notre appareil. Puis, à la suite, on arrive sur cet écran d'accueil. Et dans la première partie, on nous propose notamment d'accéder à notre échéancier. Ici, on nous affiche nos différentes mensualités à venir ou passer. Et pour accéder à notre facture EDF, il nous suffit d'aller dans l'onglet Mes factures. Ainsi, en plus de nous communiquer son montant, on nous propose d'obtenir notre facture EDF au format PDF. Donc, en appuyant sur Télécharger, le document va ensuite s'ouvrir sur notre appareil, nous permettant de le consulter et de le partager selon notre besoin.